... Alors, je vous présente rapidement nos intervenants. Il y a d'abord Jean Boileau qui est à ma droite, qui a étudié d'abord la musique, la harpe, avant de choisir le théâtre. Il a travaillé en France, il a travaillé en Grande-Bretagne, il a travaillé à Paris, il a travaillé à Bruxelles, à Saint-Pétersbourg, à Berlin. Oui, une carrière très internationale. Il a fondé une compagnie qui s'appelle La Spirale, avec laquelle il a mis en scène toute une série de pièces. Il a déjà vraiment une carrière importante. Et notamment, Le sang des amis de Jean-Marie Piem, 2009-2011, et également La vie trépidante de Laura Wilson, dont on a parlé ce matin, en 2017. Vous avez entendu qu'avec Jean-Marie, il y avait un projet qui était en route pour l'instant en plus. Et puis, Jean Boileau a également assuré une série de missions, de directions d'institutions, d'enseignements, etc. Donc voilà pour notre premier intervenant. Alors ensuite, nous avons Virginie Thirion, qui vous a été présentée ce matin par mon collègue Laurent Demoulin. Donc j'ajouterai simplement à la présentation qu'il a faite ce matin, qu'elle est en train aussi de tourner avec un spectacle qui s'appelle Un pied dans le paradis, que j'ai vu il y a une ou deux semaines, et qui manifeste évidemment une certaine connivence avec le travail de Jean-Marie. Ce qu'elle a dit ce matin, des textes qu'elle a travaillés, m'a fait penser à ce texte, Un pied dans le paradis. Alors je vous présente ensuite Antoine Lobin, qui est à ma gauche, qui lui est, on peut dire vraiment, un spécialiste de l'œuvre de Jean-Marie Piem également. C'est lui qui a mis en place le site Mille Répliques dont on vous a parlé ce matin. Il a monté plusieurs pièces de Jean-Marie Piem, soit dans des exercices, soit en mise en scène. Par exemple, scénario, il y a lire, lire, là c'est aussi celle d'un frégexpire, c'est celle de Jean-Marie Piem. Non, c'est pas celle-là, je me suis demandé, d'accord. Et puis, il a monté aussi 1953, si je ne me trompe, avec le conservatoire de Monts. Dans le cas de pédagogie. Donc il interviendra après dans la présentation du volume qui vient de sortir pour cette raison-là. Voilà, donc il est metteur en scène, directeur artistique de la compagnie De Facto, qui est associée au Théâtre Varia. Il travaille beaucoup avec Thomas de Pré, notamment sur les textes de Patrick Declère, qu'il en a mis en scène un, et il est en train d'en mettre en scène un autre, Crane. Patrick Declère, qui est un auteur contemporain très étonnant et très intéressant. Alors Fabrice Quilacci, comme vous le voyez, n'est pas là. C'est comme un personnage de Jean-Marie Piem, il disparaît. Voilà. Et puis, il y a bien sûr Philippe Sireuil. Donc on a déjà évoqué plusieurs fois son nom aujourd'hui. Son parcours est très étroitement lié à celui de Jean-Marie Piem, du côté du jeune théâtre. Comme vous le savez, il a fait ses études à l'insas, puis fondé le Théâtre Varia avec Michel Dezoteux et Marcel Delval. Il a une compagnie qui s'appelle La Servante, avec laquelle il a monté déjà un grand nombre de spectacles. Il a également une activité pédagogique très importante en Belgique comme à l'étranger. Il a mis en scène des auteurs aussi différents que Michel Dezoteux, Marguerite Duras, Lagasse, Tchékov, Contès, etc. Et bien sûr, Jean-Marie Piem. Non. J'ai noté qu'il a monté, mais je ne suis pas sûr de les avoir tous, sans mentir. Commerce gourmand, le badge de Lénine, scandaleuse, l'effort les faibles, emballé ses pesés, dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis, Serpent à Sornette, La Main à Quimant, Reine de Pique et Bruxelles Printembre. Je ne sais pas, Philippe. Toréador ? Mais j'ai oublié Toréador. Café des Patriots ? Ben voilà, j'en ai un. Oui. Donc c'est plus que Jouvet. Oui. Non, c'est moi que tu disais 14. Oui. Mais avec ceux qu'on ajoute, on y est là. Il y en a 11 là. C'est sûr ? Oui. Oui, mais je ne les ai peut-être pas tous comptabilisés. Non, mais ça lui donne un but. À la différence de Jouvet, c'est pas fini. Voilà. Voilà. Alors, je vous propose donc de commencer notre tour de table en vous demandant d'abord ce qui vous a... Enfin, comment vous avez rencontré, dans le fond, Jean-Marie Piem, comment vous avez rencontré surtout son écriture, pourquoi vous avez choisi de monter les textes de lui. Je crois que ça peut éclairer son travail. Et est-ce que l'interrogation du jour, donc quel théâtre pour le temps présent, a joué un rôle dans ce choix de le mettre en scène ? Voilà. Qui veut commencer ? Par rapport à ce type de questions. Enfin, vous pouvez divaguer. De toute façon, moi, je m'adapterai. Le plus jeune. Le plus jeune. Allez. C'est pour la première fois. Ben oui, donc je suis le dernier à l'avoir rencontré. C'est des quatre, ça c'est sûr. Je l'ai rencontré en février 2003. Et c'était dans le cadre des représentations du tour souriant mis en scène par David Schroesberg au Théâtre Laria. Mise en scène qui m'avait fortement impressionné. Dans laquelle jouaient notamment François Beckelars, Dominique Gourjean, Marie Boss, Yurie Dirks, entre autres. Et j'ai eu très vite envie d'entrer en contact avec lui. Je suis allé le voir à la fin de nos représentations et on a discuté. C'était un moment aussi où le Centre des Arts Scéniques avait organisé dans le Théâtre Varia un événement autour de son écriture avec plusieurs metteurs en scène. Et je ne sais plus comment. Je me suis retrouvé là, traîné avec une caméra. Et j'avais interviewé Jean-Marie. Alors il faut dire qu'à l'époque, je m'occupais d'un atelier théâtre amateur à l'ULB où j'étais étudiant. Et je travaillais sur un texte de Brecht à ce moment-là. Et je pense que je suis allé le voir davantage pour aller parler à un spécialiste de Brecht qui pouvait me parler de Brecht et qui allait me dire des choses qui allaient me nourrir. Il faut dire que je n'ai pas fait d'école de théâtre. Et que dès ce moment-là, et très rapidement, le dialogue avec Jean-Marie a été mon école de théâtre. C'est-à-dire qu'il m'a fait regarder le théâtre, lire le théâtre, aller au théâtre, dans le cadre des conversations que nous avons vues à partir de ce moment-là. Oralement et par écrit aussi, parce qu'on a eu une correspondance assez importante. Et puis assez rapidement, je me suis mis en tête de réaliser un documentaire sur son travail. Un documentaire que je n'ai jamais terminé. Mais qui m'a donné l'occasion de préparer des entretiens avec lui à l'été 2006. Entretiens qui ont été publiés deux ans plus tard par Alternative Théâtrale, sous le titre Voyage dans ma cuisine. Et dans le cadre de la préparation de ces entretiens, je me suis mis en tête de tout lire. Et il y avait déjà à ce moment-là une production très très abondante. Et puis Jean-Marie a été très très disponible à mes demandes et m'a fourni tout ce qui était en sa possession en termes d'écriture. Autant de fiction que théorique d'ailleurs. Parce que je pense que j'étais autant preneur de ces réflexions sur le théâtre. Très naïvement, j'avais 20 ans à ce moment-là. Et c'était important pour moi de comprendre pourquoi ça avait du sens de faire du théâtre aujourd'hui. et donc ton titre Calter pour le temps présent. Je pense que la motivation personnelle d'aller rencontrer Jean-Marie Piem, de me frotter à lui, était moi qui venais plutôt du cinéma, qui avait une adolescence très cinéphile et qui étudiait le cinéma à l'ULB. Je voulais comprendre pourquoi des gens aujourd'hui inscrits dans leur temps avaient envie de faire du théâtre. Ça me paraissait assez anachronique en fait. Et voilà, les discussions avec Jean-Marie ont fait que j'ai eu envie d'en faire mon métier aussi au final. et de délaisser le cinéma pour le théâtre et d'en faire peu à peu mon activité principale. Voilà, pour le dire très rapidement. Philippe ? Moi j'ai rencontré Jean-Marie, enfin nous nous rencontrons je pense en 1909, si ma mémoire est bonne. Donc, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et nous travaillons, nous nous côtoyons d'abord, alors qu'il est dramaturge à l'ensemble théâtre à l'emobile. Et à la suite d'une conversation à bâton rompu sur un spectacle que j'avais complètement raté puisque je l'avais même arrêté le jour de la Générale Publique. J'ai rencontré un homme qui était d'une grande faculté d'analyse et d'une extrême amabilité et générosité. Et à partir de là, quelque chose s'est construit, on peut dire, d'une relation amicale et professionnelle. Il a été pendant toute une série d'années, vous l'avez rappelé, le dramaturge des spectacles que je faisais, que ce soit au Théâtre Varia et même également à l'invitation de Gérard Mortier à l'Opéra Royal de Bruxelles, La Monnaie. Et lorsque il commence à écrire sa première pièce, « Neige en décembre », je pense que je suis un des premiers lecteurs, je ne sais plus, mais en tout cas je la lis assez vite. Et je deviendrai ainsi, comment dire, un de ces lecteurs, je dirais, privilégié de sa production d'écrivain extraordinairement féconde. Et comme l'énumération des titres l'a rappelé tout à l'heure, j'en ai monté un certain nombre. Et en tant qu'à cette époque-là, directeur du Théâtre Varia, c'est vrai que je prendrai une décision, je pense, qui a été pour lui quelque peu conséquente, à savoir de lui proposer, enfin de nous proposer de mettre à l'affiche du théâtre, je pense que je parlais à cette époque-là, d'une période de cinq années, cinq de ces textes, que je les mette en scène moi-même ou que d'autres les mettent en scène. Ça ne s'est pas tout à fait vérifié, encore que « Neige en décembre » est venu au Théâtre Varia, sur la mise en scène de François Buckelars. Et qu'on peut le rappeler aussi, Janine Godinas a monté un texte qui s'appelait « Les yeux inutiles ». Et qui a été également produit et programmé au Théâtre Varia. Voilà. C'est comme ça que nous nous sommes croisés et rencontrés. Nous étions effectivement dans l'effervescence de ce qui a été appelé en Belgique le mouvement du jeune théâtre. Et depuis ce temps-là, en fait, on ne s'est pas vraiment quitté. On peut dire ça comme ça. Voilà. Eh bien, moi, j'ai rencontré Jean-Marie Pienne en prenant connaissance de ce qu'on pouvait voir au Théâtre Varia dans la fin des années 80. Puisque je suis arrivée à Bruxelles, de France, pour faire mes études à l'Arsas. Et c'était l'époque de « Commerce gourmand ». Il y avait la reprise aussi de « Neige en décembre », de « Commerce gourmand » que Philippe avait mis en scène. De « Neige en décembre ». Et j'ai eu l'occasion d'avoir Jean-Marie comme professeur à l'Arsas. Et à la sortie de l'école, eh bien, j'ai eu la chance d'être distribuée dans le badge de Léline sous la direction de Philippe Cyrul. Donc ça m'a donné l'occasion de voir, d'entendre, capacité d'analyse sur les œuvres des autres, à l'école. De voir ce que les metteurs en scène pouvaient faire du travail de Jean-Marie. Et puis, d'expérimenter la chose de l'intérieur en pratiquant cette écriture. Par la suite, me tournant moi-même vers l'écriture, j'ai eu la chance de suivre un atelier de trois mois. Un atelier d'écriture, donc qui était organisé à l'époque par Temporalia. Et sous la direction de Jean-Marie Pieme, j'ai commencé à écrire avec toute une série d'auteurs, de jeunes auteurs, à écrire pour le théâtre. Et puis, il se trouve aussi que je faisais partie des metteurs en scène en 2003, qui faisaient ce stage avec le CAS. Qui m'a donné l'occasion, encore une fois avec des acteurs, et avec Jean-Marie qui retravaillait son texte, de tester l'écriture en devenir. Donc j'ai l'impression d'avoir comme ça eu l'occasion de pouvoir prendre connaissance de l'écriture et de la personne de différentes manières. Merci. Eh bien moi, c'est presque tout pareil que toi. Ah ouais ? Mais oui, chouette. Sauf que je me suis arrêté au bout d'une année, parce que je suis parti. Ah, vous êtes vrai. D'abord, je vous remercie de m'inviter ici. Je ne suis pas très coutumier de ce genre de rapport-là. Je suis très fier d'évoquer Jean-Marie, que j'ai coutume de qualifier comme l'homme qui ne dit jamais « eux ». Il a une capacité d'improvisation relutable, alors que moi, je ne cesse de dire « eux » tout le temps. Donc je vous prie d'ores et déjà de m'excuser. Donc pareil, j'ai fait mes études. En fait, je ne connaissais objectivement pas Jean-Marie avant d'arriver en Belgique, à Bruxelles, à Linsas, en TAC. Toi, tu étais en idée. Moi, j'étais en théâtre action culturelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle encore maintenant. Ouais, bon, bref. Théâtre technique de communication. J'ai découvert Jean-Marie comme prof, comme toi, sauf que tu n'étais pas à l'école. Et après, grâce à tes mises en scène, Philippe, le chemin est quand même... Il y a une sorte de goulot d'étranglement, là. On est obligé de passer par Pièm dans les fins des années 80, en francophonie. Et on ne le regrette pas. Moi, je suis parti parce que je ne trouvais pas dans cette école-là ce que je recherchais. J'étais dans des complexités un peu... Je suis allé dans une autre école à Paris. Et puis, par contre, on a continué la conversation ensemble. J'ai découvert vraiment l'écriture un petit peu après. J'ai plutôt découvert le dramaturge, le lecteur de textes. Celui qui amène une interrogation à l'intérieur du texte. Je me souviens de cours autour de Wedekind, notamment, autour de Kleist, autour de Brecht, effectivement. Et paradoxalement, cette ouverture du texte, l'incitation à réfléchir, le dialogue qu'il pouvait y avoir, qui était assez vigoureux, sans tendresse, même si c'était bienveillant. Je l'ai retrouvé après, lorsqu'il a fallu commencer à travailler à partir des textes eux-mêmes. Cette fois-ci, le dramaturge s'était transformé, s'était dissous à l'intérieur du texte. Et effectivement, quand on aborde un texte de Jean-Marie, on est obligé de se poser exactement les mêmes questions. C'est obligatoire, quoi, de se poser les mêmes questions que tu abordais à l'intérieur de tes cours. Donc c'est comme ça que j'ai été amené à faire quelques... On a commencé avec une commande. Je me rappelle qu'on a commencé ensemble un dialogue avec une commande autour d'une forme dédiée aux adolescents. Tout de suite, la question m'avait déroulée en disant, mais faire du théâtre pour les adolescents, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire pour moi. Et puis, pouf, est sorti la vérité, qui est devenue après l'heure du singe, le sang des amis. Jusqu'à aujourd'hui, où effectivement, nous sommes, donc Laura Wilson, nous sommes dans un dialogue autour d'une pièce qui va être créée au mois de mai. Et j'ai proposé depuis bientôt deux ans à Jean-Marie d'être un peu plus présent. Et je tiens à saluer ici l'initiative que je trouve trop rare de Philippe en termes de dialogue. C'est-à-dire que des producteurs de théâtre puissent à la fois proposer, comme ça, un rendez-vous régulier, parce que ça permet vraiment à l'auteur et aussi au metteur en scène, à traverser la théâtralité en œuvre, de maturer. Dans le temps, j'ai proposé donc à Jean-Marie d'être associé, quelque part, à cette structure que je dirige, qui s'appelle le NEST, c'est un centre dramatique national à Thionville-Lorraine, transfrontalier, pas très loin d'ici néanmoins, mais en Lorraine. Voilà. Et à ce titre, bon, plusieurs types d'apparitions de Jean-Marie dans cette institution qui vont de la commande, simplement, à l'auteur joué par d'autres, jusqu'à l'accompagnement d'une édition. Et c'est vraiment très... l'entre-soi, quand même, un petit peu ici, puisque nous avons contribué à ce magnifique ouvrage publié par Alternative Théâtrale qui s'appelle Accent Tonique, qui est, vous le savez peut-être, un journal de travail, de plusieurs années, voire plus que ça, qui est un super document, très dynamique, très... Voilà. Voilà comment j'ai rencontré Jean-Marie. Merci. Ce qui me frappe, c'est le... J'évoquais déjà dans l'introduction ce matin, c'est le côté assez fédérateur de Jean-Marie. Je ne dirais pas que tu es consensuel, mais en tout cas fédérateur. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une façon d'attirer... de mettre en rapport des gens qui s'intéressent à des questions semblables, ce qui ne suppose pas qu'elles soient du même avis. C'est ça que je trouve assez frappant dans les retours. Alors, venons-en peut-être maintenant à votre perspective sur le travail de Jean-Marie Pieb. Vous avez aussi, évidemment, une capacité d'analyse tout à fait spécifique de son théâtre par le biais de la pratique, et ça, c'est vraiment très intéressant aussi d'avoir ce retour-là. Qu'est-ce que vous diriez en tant que metteur en scène, dans le rapport aussi que vous avez eu avec vos comédiens, avec les scénographes, avec l'équipe du spectacle, qu'est-ce que vous diriez de l'écriture de Jean-Marie Pieb, qu'est-ce qu'elle requiert, dans le fond, de singulier dans l'approche d'un metteur en scène ? Est-ce qu'on peut le monter comme n'importe quel autre texte ? Ou est-ce qu'il y a des aspects particuliers ? Est-ce que vous pourriez donner, éventuellement, quelques exemples concrets pour expliquer votre processus de travail, les positions que vous avez dû prendre pour monter les textes de lui que vous avez montés ? Je serai assez bref, mais je dirais que l'écriture de Jean-Marie implique que l'acteur dépose dans son vestiaire la problématique du personnage. Moi, je n'y ai jamais cru en tant que metteur en scène. Je ne sais pas ce que c'est qu'un personnage. Je comprends Nina de la Mouette, au travers de l'invitation que je fais à une actrice, de l'interpréter, mais je ne sais pas qui est Nina. Mais les acteurs ont la fâcheuse tendance, sous le poids de ce qu'on appelle une forme de réalisme psychologique, à chercher de comprendre le personnage avant d'avoir abordé le texte. Et avec Piem, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, pour moi, c'est une condition sine qua non. C'est la capacité d'une liberté absolue et d'une concentration totale sur la matière du texte. Et rien que sur la matière du texte, au sens de la matière de l'écriture. Il y a dans l'écriture de Jean-Marie une artificialité revendiquée qui est excessivement puissante, d'autant qu'elle est – je ne sais plus qui le rappelait ce matin, je crois que c'est Yannick – elle a la capacité comme ça de citer d'autres textes sans qu'en fait on puisse préalablement s'en apercevoir. Donc il faut des jongleurs, en fait. Il faut des jongleurs, il faut – ou des jongleuses, je parle en termes génériques – et qui acceptent vraiment de ne pas se colter la question – enfin, ne pas prendre le personnage comme une sorte de préalable, en tous les cas. Voilà. Et je me souviens d'un moment sur Café des Patriotes, justement. Café des Patriotes, qui est un texte qui naît d'un autre texte qui s'appelait « Les forts, les faibles ». C'est un moment assez curieux, d'ailleurs, dans le travail d'écriture de Jean-Marie, auquel, effectivement, je suis lié, puisque je monte « Les forts, les faibles » en flamand, à la Blau Manna Company, qui était à cette époque la compagnie de Luc Perceval, metteur en scène aujourd'hui, qui est O.N.T. Gaye, avec des acteurs flamands, en flamand. Et quelques temps plus tard, je montrais un autre spectacle qui s'appelle « Zoho de nuit », un texte de Michel Azama, au moment de l'affaire Julie et Mélissa. C'est un texte qui mettait en scène un enfant qui était enlevé. Donc le spectacle a fait un four, mais absolu, en matière de fréquentation publique. Le spectateur ne voulait pas venir écouter ça. C'était O.Varia, « Zoho de nuit » de Michel Azama. Et quelques temps après, je ne sais plus comment les choses se sont déroulées, mais nous nous sommes reparlés, Jean-Marie et moi, de « Zoho aksterk », enfin, « Les forts, les faibles », que j'ai toujours identifié comme une sorte de poème dramatique, plutôt qu'une pièce à part entière. Et je me souviens des discussions que nous avons eues avec lui, entre nous, pour dire, mais est-ce qu'on, par rapport au traumatisme qui vient de s'opérer en Belgique, est-ce qu'on ne chercherait pas, à partir de Zoho aksterk, de faire un texte où le récit serait plus évident ? Voilà. C'est comme ça que les choses se sont un peu mises en place. Et je me souviens, d'ailleurs, d'avoir demandé à la distribution... J'avais fait des interviews de chacun des rôles que je pressentais. Il y avait notamment Philippe Josette, Olivier Gourmet, Sophia Le Pout, Jane Godinas et d'autres. Oui, des sortes d'interviews et d'enquêtes, la manière dont ils voyaient leur rôle. Je veux bien qu'on parle de rôle, mais pas de personnage. Et tout ça, Jean-Marie, Jean-Marie a réécrit. Et c'est devenu café des patriotes. Et je me souviens quand même des réticences de certains des acteurs, comment dire, au revirement. Parce que j'appelle le revirement, la rupture, la capacité de faire entendre le discours du texte. Jean-Marie a écrit un très beau texte, me semble-t-il, qui explique très très bien son écriture, qui s'appelle Un théâtre de la langue. C'était au départ une note de travail pour moi, d'ailleurs, je pense. Enfin, pas tellement pour moi, pour certains des acteurs avec lesquels je travaillais, surtout. Où il disait rapidement, comme ça, qu'il y avait deux types de théâtre. Un théâtre de la langue et un théâtre du personnage. Et que lui était du côté du théâtre de la langue, ce qui m'arrangeait bien, et non pas du théâtre du personnage. Un théâtre littéral, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus exactement la terminologie exacte. Et c'est toujours une difficulté dans le rapport avec les acteurs. J'ai encore eu le cas récemment avec un moment assez extraordinaire, qui fut « Reine de Pique », avec Jacqueline Beer et Jeannine Godinas. Et Dieu sait si je suis heureux du résultat, mais Jacqueline Beer, qui n'avait pas la pratique qu'avait Jeannine Godinas sur l'écriture du PM, a eu beaucoup plus de difficultés, en tout cas de prime abord, à entrer dans le projet. Voilà. Parce qu'elle me posait tout le temps... Elle se demandait qui était ce qu'elle interprétait. Je n'arrivais pas à lui dire que c'était elle et que ça me suffisait. Mais je crois que c'est un vrai préalable dans la manière dont on aborde. Il ne faut pas se louper sur qui on invite. C'est intéressant. Quand je suis venu voir « Reine de Pique », j'avoue que j'étais très inquiet d'y voir Jacqueline Beer. Et puis après, je l'ai trouvé transformé. Je ne jouais pas du tout comme d'habitude, effectivement. Je pense que, Virginie, tu pouvais enchaîner. Oui, c'est pour rebondir, compléter. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Philippe a dit en ce qui concerne le personnage. Et de par ma pratique, ce que je peux dire, c'est que si jamais, en tant qu'acteur, ou si un acteur s'embarque dans la lecture, dans l'interprétation, il prend connaissance de son rôle, de son texte. Et si jamais il s'embarque comme ça, en se laissant aller à l'évocation, à ce que ça lui inspire, à ce qu'il pense être le personnage, il fonce droit dans le mur. Parce qu'il y a quelque chose dans l'écriture de Jean-Marie, de faussement quotidien, de faussement facile dans l'abord. Et si jamais on se laisse aller à cette facilité, il y a un moment où, je ne sais pas comment dire autrement, que l'acteur se retrouve pieds et poings liés par le texte. Et sans qu'il arrive à avoir encore cette distance, cette liberté qui va lui permettre de mettre de l'imaginaire. Et il va se retrouver comme étant un simple exécutant. Là où, au contraire, il faut s'appuyer sur le texte, s'appuyer sur la matérialité. C'est peut-être quelque chose qu'on peut dire de toutes les pièces, mais en tout cas, dans l'écriture de Jean-Marie, je sais que ça se vérifie. Je veux dire, il y a quelque chose dans le rythme de la phrase qui va ouvrir l'imaginaire, qui fait que l'acteur va pouvoir le nourrir, non pas pour créer un personnage à côté de lui-même, en dehors de lui-même, non, mais pour nourrir quelque chose de cette écriture, à partir de ce qu'il est lui. Et bon, à part la question de l'imaginaire dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, je ne vois pas. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important, comme en fait, construction d'un objet théâtral qui sera spécifique à ce corps-là, cet acteur-là, avec ce texte-là. – Et tu penses à un exemple concret où il y aurait eu cet impasse dans le fond d'une approche psychologique et la matérialité aurait permis de débloquer les choses ? Tu as rencontré cette situation, cette nécessité de dépasser ? – Je crois que, oui, quand en 2003, il y a eu ce stage avec des étudiants, des jeunes comédiens repris dans le casse, oui, il y a eu ça. Je ne pourrais pas donner d'exemple ni de réplique précise. À l'époque, je travaillais sur un texte qui s'appelle toujours « Boxe » et que j'ai mis ensuite en scène au Théâtre National. Et durant ces 15 jours, j'ai pu pointer à un moment ce phénomène-là. Mais c'était quelque chose aussi dont je m'étais rendue compte en tant que moi, en étant aussi passée par là, par cette langue-là. Et notamment dans le match de Lénine, où le personnage de la jeune comédienne que je jouais citait, il y a dans mon rôle, dans le rôle que je voulais à l'époque, une citation de neige en décembre. Et donc, il y avait comme ça la réunion de deux époques d'écriture, en fait, dans la pièce. Et ça aussi, ça donnait... Voilà, il y avait du jeu entre ces deux choses-là qui étaient très intéressantes à ressentir de l'intérieur. Jean, peut-être un avis sur ce sujet ? Oui, je sens des amis quand même assez différents comme type de texte. Oui, alors là, c'est en plus une réécriture dans laquelle il y a en plus des parties entières qui sont de Shakespeare, et puis d'autres qui sont en rupture, etc. Juste pour ajouter là-dessus, je ne mettrais pas complètement le personnage de côté. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des... C'est une écriture de l'hétérogène. Donc, par contre, ça implique effectivement un jongleur, comme disait Philippe, une capacité de passer d'un registre à l'autre qui me fait penser à un acteur metteur en scène ou un acteur caméra, c'est-à-dire qui est capable d'ajuster en fonction du matériau qu'il a en face de lui. Bref, un acteur super libre et d'une certaine manière très technique, très en rupture. Et peut-être qu'il faudra regarder un jour la dette que Jean-Marie a à l'égard du Vaudville, parce que je crois qu'il y a quand même à voir avec... Moi qui travaille du Labiche en ce moment, je vois bien qu'il y a des ressorts qui sont paradoxalement, alors que ce n'est pas du tout un théâtre bourgeois, on est bien d'accord, qui sont assez proches en termes de l'exigence de l'acteur, qui est à la fois en train de dire, OK, il faut que je cite mon texte devant, et à la fois, parfois, par exemple dans Laura Wilson, s'il n'y a pas un minimum de réalisme psychologique, il y a un truc qui ne se fait pas, quoi. Et à l'inversement, pouf, d'un seul coup, on prend un autre rôle. Ce réajustement constant de la profondeur de champ, de la valeur du cadre, du rapport à la langue, du rapport à l'imaginaire, c'est moi ce que j'adore, c'est ce que je qualifierais d'épique, d'une certaine manière, bon, voilà, ça fait partie de la grande famille de l'épique, avec du corps, et alors ça aussi, c'est pas seulement un théâtre du texte, c'est un théâtre du corps, c'est ce que permet aussi cette sorte de respiration dans l'hétérogénéité, qui fait que, effectivement, il ne faut pas le donner à n'importe qui, il faut le donner à des gens qui sont des acteurs créateurs, ou des acteurs, je ne sais plus comment disait Vitesse, mais des acteurs poètes, parce que je crois qu'il y a un petit peu de ça quand même à l'intérieur, des gens qui sont assez autonomes, voilà. Voilà ce que j'ai envie de préciser. Oui, c'est quand, parce que je pense à, ce que tu dis me fait penser à ce que je vis parfois à l'insas, avec les étudiants, quand tu parles d'autonomie, ou d'acteurs créateurs, c'est quand un comédien, quand un étudiant est capable de, comment dire, trouver son projet dans le projet, c'est-à-dire, c'est ça, l'acteur créateur, ça me fait penser à ça. Quelqu'un qui, à l'intérieur de ça, va avoir une capacité d'autonomie à construire cette chose à l'intérieur de la pièce. Il y a une chose très paradoxale, dans cette sorte de théâtre épique, notre premier dialogue, je m'en souviens, était autour du théâtre récit, justement, de Vitesse, et des cloches de balle, je me rappelle d'un dialogue là-dessus. Et effectivement, le fait de passer du dramatique au narratif constamment, dans ce rapport au temps, évidemment, fait que, en fait, ça a les apparences, qu'on le voit de facilité. Souvent, d'ailleurs, j'ai souvent l'expérience, moi, que les premières lectures des textes de Jean-Marie sont d'une facilité déconcertante. C'est-à-dire qu'à force, on y va à l'aveugle, et bing, bing, boum, ça rebondit. Et il y a une sorte d'instinct premier, comme ça. Ce qui est très difficile, après, pour le metteur en scène, c'est, un, affirmer les choix dans la direction d'acteurs qui vont creuser la vision qu'on a soi-même du texte, et puis celle, donc, a fortiori de l'acteur, et puis à l'acteur de reconstruire tout ce que spontanément il a fait à l'intérieur de ce théâtre épique, qui pourrait avoir, effectivement, des allures de facilité, parce que, dans la vie quotidienne, on passe très facilement, on emprunte à tous ces registres-là. Je trouve qu'il y a quelque chose d'infiniment théâtral dans la rupture, dans la construction, dans l'artificialité et dans l'hétérogénéité qui implique de l'acteur un savoir-faire et un sens artistique exceptionnel. Et une technique. Et ça veut donc dire des putains d'acteurs en face. Je vais essayer de pas redire ce que mes trois collègues ont dit juste avant. Je suis d'accord pour juste préciser un peu. On n'a pas utilisé le mot style, mais quand on parle de rythme ou de ce... Je pense qu'il y a une phrase de Piem. Il y a une musicalité qu'on peut reconnaître. Et ça passe notamment par cette capacité que j'en viens de décrire, de passer du narratif au dramatique, de passer d'un niveau de jeu à un autre. Donc effectivement, ça suppose les acteurs tels que... Enfin, je suis vraiment d'accord avec ce que j'en viens de dire. Il y a une manière particulière de passer d'un niveau à l'autre, d'un registre à l'autre, l'air de rien. Comme je vous raconterai l'accident auquel j'ai assisté ce matin en venant, comme une conversation. Mais c'est tout le temps tissé comme ça. Et donc oui, ça suppose effectivement un savoir-faire qui n'a pas l'air d'être un savoir-faire, mais qui en est un. Pour aller dans le sens de Virginie, j'ai eu la grande chance dans le cadre de ce documentaire qui ne s'est jamais fait de filmer tout le processus de création de boxe de la première lecture aux représentations au National. Et j'ai capté ça chez Marie Lecomte sur certaines phrases. Quand Pierre t'interroge sur est-ce que tu as le souvenir de... Voilà. Moi, j'ai la musicalité encore de Marie en tête sur certains passages de boxe qui ont été filmés et dont j'espère un jour faire quelque chose, même si ça commence à dater un petit peu. Voilà. Mais il y a un phrasé. Il y a un phrasé. Pierre, j'en suis convaincu. Et puis, il y a des images. Il y a une poésie dont il faut arriver à apporter, qui n'est pas toujours évidente. Je me souviens qu'à l'occasion des représentations de J'habitais une petite maison sans grâce, J'aimais le boudin, qui est l'adaptation que Philippe Josette et moi-même avons réalisée de Spoutnik, série de récits autobiographiques de Jean-Marie. J'avais mené un atelier d'écriture. Et il y avait une petite dame qui était venue vers moi et qui m'avait dit « On parle de la poésie, mais la poésie, c'est quand ça rime. C'est quoi la poésie dans un texte ? » C'est compliqué. J'avais essayé de répondre comme je pouvais. Et puis le soir, elle est venue voir la représentation. Et puis à un moment, après la représentation, j'ai été la voir et je lui ai dit « Voilà, par exemple, la poésie, c'est quand le personnage, à la fin du texte sur Saint-Nicolas, il dit que maintenant, il sait que Saint-Nicolas n'existe plus, mais que ce n'est pas grave. Dans la famille, on va faire semblant et Saint-Nicolas existera toujours. Et ça se termine par un feu de naïveté, cet état. Alors je lui ai dit « Voilà, par exemple, c'est ça, c'est ça la poésie dans un texte, un feu de naïveté s'est éteint. » Vous comprenez tout à fait le sens. Si on décortique, ça va devenir terrible. Mais il n'empêche qu'il y a une image à porter, il y a quelque chose. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça aussi dans l'écriture de Jean-Marie. Et il faut arriver à le... Il faut y arriver. Je voudrais essayer d'aller un peu plus loin dans cette façon qu'on a d'essayer de cerder le style spécifique de Jean-Marie et la théâtralité qui l'implique. Peut-être en pensant à deux choses. Ce que disait tantôt Yannick sur l'idée d'interthéâtralité qui remplacerait l'intertextuel... Enfin, pas remplacerait, mais qui équivaudrait à une forme d'intertextualité. Alors je trouvais intéressant le rapprochement de Jean-Boileau. Il disait « Ah, c'est un peu comme du la biche. » Donc tout à coup, il y a un rapprochement un peu étonnant mais qui en même temps dit quelque chose. Je pense que tous vous avez monté Jean-Marie Piel, vous avez monté ces pièces, sans doute à partir de votre propre trajet esthétique, de votre propre orientation, en tenant compte de ce qu'il a singulier et puis peut-être aussi en fonction de certains rapprochements que vous avez pu faire parce que vous veniez de monter telle pièce. Je pense à ce que vous disiez sur la biche. Je pense par exemple au rapport assez évident entre Scandaleuse et Tchékov. Est-ce qu'il y a comme ça des rapprochements qui vous sembleraient intéressants, qui auraient nourri votre travail sur les textes de Jean-Marie Piel ? Vous avez vu des rapprochements pas tellement dans des rapprochements thématiques mais vraiment dans ça a établi un rapport à l'acteur qui est le même ou bien au contraire qui est tout à fait opposé. Je dis tiens j'ai travaillé sur une pièce et puis j'en monte une autre de Jean-Marie. C'est tout à fait différent, c'est tout à fait contraire. Je trouve ce genre de rapprochement pourrait être interthéâtraux, pourrait être éclairant si vous avez des idées à ce sujet-là. Moi spontanément j'aurais envie de dire d'abord qu'il se réécrit sans cesse. Philippe l'a dit sur l'effort des faibles qu'a fait des patriotes, c'est loin d'être un exemple unique. Il y a de très très nombreux textes de Jean-Marie qui trouvent leur base dans la réécriture d'un autre texte. On a parlé de Métro 4 et de Bruxelles Printemps Noir. La deuxième pièce n'existerait pas sans problème. Ce ne sont pas les mêmes, elles ont plus de différences que de points communs mais il serait écrit sans cesse. Après, il a souvent dit à quel point Heiner Müller avait quand même été dans... Je pense que Yannick l'a déjà cité tout à l'heure mais probablement que Jean-Marie n'écrisait pas comme ça s'il n'avait pas lu très tôt Heiner Müller, s'il n'avait pas été un des premiers à le lire et à le lire bien, à le comprendre, à l'intégrer. Mais il répondrait mieux que moi je pense là-dessus. Spontanément, je n'ai pas envie de dire plus que ça. Dans vos expériences, il y a des moments où vous vous dites tiens, oui, ça me fait penser à tel autre auteur. Je me reproche pour que Jean-Marie vous faisait entre eux. J'ai envie vraiment de me rapprocher aussi d'une écriture cinématographique et télévisuelle à des moments donnés, c'est-à-dire dans l'art du montage, l'art de la rapidité. Paul a raconté cette histoire de pièces très courtes, enfin, une réplique. Là, dans la pièce que tu es en train d'écrire, il y a des scènes qui sont infiniment courtes et qui, là aussi, certainement, et donc ça veut dire que l'acteur doit constamment, qui pose là aussi plus qu'un hommage, un effet, comment dire ça, une sorte de référence permanente au montage cinéma. Moi, je le vois très, ça m'est très utile dans la direction d'acteur, de constamment avoir référence, d'avoir toujours dans l'idée quelque chose de cinématographique, non pas dans une image comme ça, mais dans la notion de rythme et de changement d'échelle. Ok. Par rapport à ce que disait Antoine, par rapport au fait que Jean-Marie se réécrit toujours, c'est aussi quelqu'un qui a probablement à voir aussi avec ce que tu viens de dire, Jean. Je me souviens que sur Box, quand on a travaillé pendant 15 jours ce texte, Jean-Marie, après, a continué à écrire et a écrit à partir de ce qui s'était fait sur le plateau. Non pas pour calquer, c'est pas de cet ordre-là, mais c'est comme si d'avoir vu, exploré, tenté les rapports justement, les énergies de jeu, les rapports entre les corps, les mises en situation, ça lui permettait de porter l'écriture à un autre endroit, d'affiner le propos, d'aller plus loin, et donc c'est vraiment, de ce point de vue-là, quelqu'un qui, sans être un auteur de plateau, écrit avec la sensibilité du plateau. Enfin, voilà. Et ça, ça permet de finaliser, d'avancer dans la formule. Moi, je voudrais ajouter à ça, pour reprendre la formule de Paul, que Jean-Marie Piem, en fait, est un écrivain en pyjama qui vient sur le plateau. C'est-à-dire qu'il a une capacité, comme ça, en tout cas, dans tout le travail que moi, j'ai pu mener avec lui, sur ses textes, et encore en ce moment, d'ailleurs, une capacité d'écoute absolument phénoménale et qui lui permet de faire de nouvelles propositions, d'abord, de manière assez rapide, mais qui tiennent compte, non pas des impératifs de la mise en scène. Ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas d'instrumentaliser l'écriture, pour moi, jamais, mais d'aller au-delà de ce qui était envisagé au départ. Par exemple, pour parler d'un texte qui vient d'être édité, Bruxelles-Printemps-Noir, le travail, effectivement, s'est fait entre lui et moi par phase. Il y a eu, effectivement, une version qui n'est ni Métro 4 ni Bruxelles-Printemps-Noir, qui a été la version qui a été présentée à Vidy-Lausanne dans le cadre d'un travail pédagogique avec les étudiants de l'École des Teinturis de Lausanne, qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, venait juste après les attentats du 22 mars. J'étais en cours de travail avec les étudiants et d'ailleurs, j'avais pensé arrêter parce que je ne voulais pas être taxé d'opportunisme ni que l'école dans laquelle j'enseigne là-bas le soit non plus. Et au sortir, en fait, des représentations, enfin, des présentations, ce n'est pas d'un spectacle professionnel, c'était un travail d'école. Je me souviens qu'un confrère, Hervé Loachemol, qui était à cette époque le directeur de la Commune de Genève, a parlé avec Jean-Marie à Vidy et la séquence de l'auteur est née de cette conversation-là. Et puis, plus tard, on s'est vus au mois d'août, je me souviens, donc j'avais fait le travail, le travail a été présenté en juin, on s'était mis d'accord sur un certain nombre de séquences à ajouter, et puis est venu comme ça l'envie que j'avais qu'il puisse, ce n'était pas la chose la plus aisée à faire, écrire un djihadiste, donner la parole au djihadiste. Et puis, une fois qu'il avait écrit, on relecture, retravaille, et on arrive à se dire, comment dire, tous les deux, à se dire, mais ça ne va pas, en fait, le seul arabe à qui on donne la parole, c'est un djihadiste, on va se faire allumer, on aurait raison de se faire allumer, d'ailleurs. Et née comme ça la séquence dite, elle s'appelle toujours comme ça, je crois, les enfants. Les enfants n'étaient pas là. Donc, il y a eu toujours, tout au long du processus de préparation des répétitions, ce travail-là. Et pendant les répétitions, ça s'est passé aussi. Et ça s'est passé aussi grâce, d'ailleurs, je dois le dire, à l'intervention de deux acteurs qui sont d'origine maghrébine que j'avais invité à me rejoindre et qui, à certains moments, dénotaient et dans l'écriture et dans le regard que je portais sur elle et donc sur la manière de traiter cette question, des réflexes d'hommes blancs. Je me souviens de Ben disant à Jean-Marie « Oui, d'accord, je veux bien être le tenancier de l'épicerie du coin » parce qu'à Bruxelles, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épiceries du coin qui sont aux mains, si je puis dire, le fruit de petites entreprises tenues par des maghrébins. Et Ben disant « Non, mais ça serait peut-être mieux que je sois libraire. » Et c'est devenu libraire dans le texte. Donc l'homme ensanglanté est devenu tenu une librairie. Et donc, cette capacité qu'il a de l'écoute dans le processus du travail, c'est une chose excessivement précieuse. Et c'est pour ça que je dis volontiers que c'est un écrivain en pyjama qui vient facilement sur le plateau. d'écoute et de respect du projet artistique développé. Parce que dans la didascalie que je notais ce matin dans « Le tueur souriant, le nombre d'acteurs sera déterminé en fonction du projet artistique », c'est pas du tout une façon de botter en touche, c'est vraiment une façon de dire « Voilà, c'est à vous. Qu'est-ce que vous allez faire ? » Et sans arrêt, quand même, l'écriture de Jean-Marie invite à ce qu'on détermine le projet artistique dans lequel on va pouvoir intégrer cette écriture. Et il est quand même extrêmement ouvert, respectueux et ouvert aux choix artistiques divers qui peuvent être faits. Je veux dire, souvent, me semble-t-il, quand des équipes s'adressent à toi en disant « On voudrait monter cette pièce, mais peut-être pas tout », tu n'es pas du tout quelqu'un qui va se mêler, qui va demander des justifications, qui va demander des explications, qui dit « Oui, allez-y. » Et puis voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important, parfois même un peu angoissant parce que c'est pas du tout de limite. C'est ça. Donc il y a une grande responsabilité qui est à chaque fois envoyée aux comédiens mais aussi aux metteurs en scène, manifestement. Tout à fait. Il y a un respect de sa part. Je veux dire, il ne se mêle pas. Et au final, au spectateur. Et au final, au spectateur. Tout à fait. Alors dans cette approche, on a beaucoup parlé de la fonction du comédien. Je pense aussi en lien avec l'artificialité, le théâtre qui se montre sans cesse. Il y a un autre aspect qui peut peut-être être lié à ça qui est évidemment une question aussi très actuelle sur la scène contemporaine. C'est celle des différents médias qu'on peut utiliser. Je pense que Jean-Marie lui-même envisage, je pense, à la main qui ment par exemple. Il y a la question de la photographie en scène qui est présente. Dans Roussel Printemps Noir, il y avait quand même aussi tout un usage de la projection. Je pense dans plusieurs spectacles, il me semble avoir vu un usage d'autres médias, de la musique, quand même assez importante parfois. Ici, je pense encore Roussel Printemps Noir, on en a parlé tout à l'heure. la musique, la vidéo, le cinéma, la référence au cinéma. Est-ce que ce sont des arts auxquels vous avez eu appel, enfin des médias, plutôt auxquels vous avez fait appel dans votre travail de mise en scène qui auraient joué un rôle particulier et que vous avez traité d'une manière particulière ? Si ça ne fait pas écho, on passe à la question suivante. traité d'une manière particulière, je ne sais pas. Chaque spectacle a ses exigences. Oui, c'est ça. Vous pouvez parler d'un spectacle en particulier, bien entendu. Non, je pense qu'une des caractéristiques de l'écriture de Jean-Marie aussi, c'est de chercher la meilleure façon d'écrire par rapport aux sujets traités. Donc, voilà, certains nécessitent tel type d'artifice scénique, d'autres en exigent d'autres, enfin, en demandent d'autres. La question du vieux débat du fond et de la forme est tout le temps posée dans l'écriture. Jean-Marie s'y attelle tout le temps, je pense, tout le temps à essayer d'être au plus près qu'il y ait une grande connexion. Tous les textes, en tout cas, que je connais de lui, cherchent constamment la forme la plus juste pour traiter du sujet qu'il prend en charge. Je pensais plutôt dans votre pratique à vous, pas comment lui les utilise, mais dans votre pratique à vous, est-ce que vous avez été amené à convoquer certains autres médias dans certains cas sur la scène, passé par d'autres moyens, par le comédien, en tout cas. C'était un peu ça la question. Je pensais notamment à la main qui l'ont, je pensais à Bruxelles printemps noir, où ça apparaissait quand même clairement. Oui, mais dans Bruxelles printemps noir, ça vient aussi du fait que le djihadiste, il est là au travers d'un interview. Et donc, on se pose la question de savoir comment on va donner à entendre et à écouter cette situation de jeu. Voilà. Ou comme on y a fait allusion ce matin, dans la séquence dite Litanie Davies interrompue, Jean-Marie l'a écrit nommément, je pense, bribe de paroles qui peuvent être traitées en vidéo. Dans le cours des répétitions, moi, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses et puis finalement, j'ai tout annulé. J'ai laissé le texte se dérouler effectivement au travers d'une vidéo. Mais ça aurait pu être tourner. D'ailleurs, on avait pensé à un moment donné tourner dans les décors réels, c'est-à-dire à l'aéroport de Zaventem et dans le métro à Bruxelles. Mais malheureusement, le peu d'écoute que j'ai reçu, enfin, la STIB m'a dit clairement non. Enfin, non, justement, elle ne m'a pas dit clairement non. on ne voulait pas revenir là-dessus, en fait. En fait, c'est très simple parce que, oui, je pensais même m'associer au réalisateur de La Trêve, Mathieu Donk, qui s'était porté intéressé par tourner en fait les séquences dans le métro et à Zaventem. Mais on n'a pas pu mener à bien ce projet en termes de production aussi. Il y avait trop d'obstacles à vaincre. Mais là, dans le texte de Jean-Marie, c'était indiqué, enfin, dans la séquence qui était interrompue, c'est matériel ou matériaux pour vidéo, je pense, enfin, quelque chose comme ça. Donc là, il faut évidemment essayer de le traiter. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans ces textes où les choses sont tellement obligées parce qu'en fait, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'à un moment donné, Pierre me dit voilà, j'ai écrit, débrouillez-vous, quoi. Et je trouve ça très simple. Voilà. Allez-y, quoi. C'est à vous. Le temps que vous le travaillez, c'est à vous. Voilà. Cela dit, il aime bien être surpris. C'est-à-dire que plus on va amener des choses auxquelles il n'aura pas pensé dans le temps de l'écriture, je pense que plus il sera content. Il y a quelque chose où il espère qu'on va être inventif et qu'on va utiliser tout ce qui sera à notre portée pour porter son travail à lui. Mais effectivement, il y a une conscience des responsabilités de chacun, finalement. Sa responsabilité est dans le texte, le matériau textuel, la nôtre est ailleurs et tant mieux si ça dialogue et tant mieux si ça résonne. Moi, je trouve que c'est, de ce point de vue-là, une écriture assez amoureuse des autres formes. Et je rajouterai une sorte, pour revenir sur la question précédente, il y a un auteur aussi qui m'a beaucoup marqué qui est Armando Liamas qui a fait ce qu'il appelait des matrices pour inviter d'autres arts vidéo, danse, en tout cas, c'était des potentiels. Cette écriture de Jean-Marie est très amoureuse et moi, je pense que c'est aussi pour ça que je l'aime, moi, l'écriture de Jean-Marie, c'est qu'elle invite au possible développement, pas seulement sur la scène, effectivement, pas seulement sur l'acteur, mais c'est aussi possible. Moi, je fais tout un travail autour du rapport à la musique, ce qui m'a amené, par exemple, de Laura Wilson à mettre une chorale en immersion dans la salle, ce qui permet, alors bon, c'est pas écrit, mais en même temps, c'est complètement possible. Et puis, dans ce même texte, on a travaillé sur, est arrivé à un moment donné une caméra qui s'est transformée en vidéo, en smartphone, qui a aussi trouvé complètement sa place. Là, on est en train de travailler, même chose, sur un orchestre permanent sur le plateau, comme une sorte de vie en parallèle d'autre chose. Pareil, ça trouve sa place, c'est naturel. Il y a le côté fragmentaire, le côté modulaire, le côté de l'écriture, en tout cas, de cette veine d'écriture, moi, que j'aime particulièrement, qui est l'écriture épique, autorise des tas de, pour reprendre le terme, de niveau d'énonciation sur le plan des spectacles, du niveau d'énonciation des personnages, mais aussi des niveaux d'énonciation au niveau artistique. Il y a des relais, il y a des contradictions qui peuvent vraiment s'établir à la fois au niveau théâtral, au niveau sonore, au niveau visuel, tout ça. Il y a vraiment de la place pour articuler une mise en scène là-dedans, à tel point que je suis très curieux de savoir pourquoi Jean-Marie n'a pas encore été sollicité pour écrire un livret d'opéra, parce que je trouve que c'est une... Alors, je ne veux pas parler d'opéra 19e siècle, mais je trouve que c'est une écriture très ouverte pour ce genre de choses. Le souffle coupé, à un moment donné, avait été question, en tout cas, moi, j'avais réfléchi un peu sur une pièce toute petite, bien ramassée, mais il y a vraiment un amour des combats esthétiques potentiels dans ces écritures. Si certains veulent intervenir, vous pouvez bien entendu intervenir également, si vous avez des questions, si vous voulez relancer sur certains aspects. Juste avant que tu parles de la sollicitation des autres médias, notamment la vidéo, je pensais effectivement à cet étrange consensus très spontané pour répondre à ta question sur la mise en scène, ils ont tous parlé de direction d'acteur. Et ils sont restés très très longtemps là-dessus, comme si, en quelque sorte, la réponse sur la direction d'acteur suffisait à une question sur la mise en scène. Et ça se comprend très bien. Jean y a fait allusion avec Antoine Vitesse et son travail sur les cloches de bal, dans le petit texte d'accompagnement de son travail, la conclusion, c'est l'acteur peut tout. C'est-à-dire qu'il y a une énorme confiance affirmée sur les potentialités artistiques de l'expression de l'acteur, aussi bien chez Vitesse que chez Piem et apparemment chez vous quatre. Et je préciserai juste l'acteur de théâtre. Oui, voilà, l'acteur peut tout. L'acteur de théâtre en dialogue avec dans un temps présent, pour reprendre le générique de cette journée d'études, dans un temps présent, l'acteur ici et maintenant dans un dialogue avec la salle. Voilà, il peut même représenter les rues et les maisons et la cathédrale de bal. C'est comme ça que se termine son texte. Alors, c'est vrai qu'il y a un amour de l'acteur chez Jean-Marie, je veux dire, un amour direct que vous médiatisez, vous, en tant que metteur en scène. Et de ce point de vue-là, la lettre à une actrice est un texte à la fois théorique et affectif. C'est une déclaration d'amour. mais il y a un deuxième pan dans le travail de metteur en scène tel que le définissaient les fondateurs, André-Antoine, Firmin-Gémié, c'est le choix de l'espace, le choix esthétique de l'espace. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que justement, à cause de ce que je viens de dire, il vous faut l'espace le plus dépouillé possible pour permettre à l'acteur son mouvement, ses déplacements, mais aussi pour permettre ce travail de sollicitation de l'imagination du spectateur ? Ou alors, quelles sont les réponses que sur des textes ponctuels, vous avez été amené à donner dans vos directives scénographiques ? Est-ce que vous pensez scénographique quand vous lisez un texte de Pièm avec l'intention de le monter ? J'ai envie de dire que tout dépend des textes. Et aussi, tout dépend aussi du trajet personnel du metteur en scène. Je suis très sensible à ce que dit Jean quand il parle de référence au montage cinématographique. Moi, il est clair que les derniers textes que j'ai mis en scène de Jean-Marie vont plutôt vers, comment dire, un plateau quasi vide, en fait. Justement, pour qu'il y ait une totale disposition à accepter l'inventivité du moment. J'ai envie de dire. Donc, j'essaie d'obtenir des espaces les plus dégagés possibles. Mais sans doute aussi parce qu'il y a aujourd'hui une sorte de méfiance a priori de la scénographie. Enfin, du décor en tous les cas. C'est Chéreau qui dit dans son entretien avec Georges Banu « J'adore répéter avec les acteurs en salle de répétition que le jour où vient le décor et les costumes, c'est l'enfer. » Et je trouve ça tellement juste. Dans la mesure où tout à coup, il dit, je cite toujours Chéreau, « Vous voyez ce à quoi vous avez rêvé, ce que vous avez construit intellectuellement avec le scénographe et les costumiers. Mais le problème, c'est que dans le temps de la répétition, les choses ont évolué et vous n'y êtes absolument plus. » pour en revenir à la manière dont, en tout cas, moi, je cherche l'écrin dans lequel le texte va se déployer, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on peut, comment dire, oui, non seulement abstractiser l'espace, mais ça, c'est clair, mais aussi le dégager, quoi. Mais pas tous les textes. Je pense que ce qu'on a appelé les duos que j'ai pu mettre en scène, comme Toréador, d'un côté, dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité de mordre de ses amis, de l'autre, nécessitait quand même des supports plus concrets, de s'artir un peu plus les situations de jeu. Mais dans Bruxelles pour un temps noir, je pense, je me réjouirais de voir quelqu'un d'autre le mettre en scène pour voir si je me suis trompé ou pas, mais je pense qu'on peut le faire avec très peu, en fait. Très peu, sauf qu'en même temps, ce qui est assez passionnant dans le monde, en tout cas, dans les textes que j'ai pu monter, moi, de Jean-Marie Piem, c'est que certains moments nécessitent beaucoup, mais d'autres moments ne nécessitent rien. Il faut s'arranger avec ça, mais c'est le boulot. Voilà, c'est ce qu'on doit faire, nous, quoi. Mais je crois qu'il y a aussi une question de trajet personnel à l'intérieur de ça. Tu vois, il y en a des questions. Voilà, je ne suis plus tout à fait aujourd'hui celui que j'ai été, quoi, forcément. Et donc, dans j'ai moins peur aussi. Enfin, il y a plein de choses qui interviennent à l'intérieur de ça. C'est sans doute pour ça qu'on a répondu spontanément sur la direction d'acteur aussi, je pense. C'est parce que c'est ce qui peut faire le sens commun entre nos différentes esthétiques qui sont quand même très différentes les unes des autres. Donc, je pense qu'on s'est rué là-dessus parce que pour le reste, ça s'incarne très différemment. Peut-être que le point commun, c'est quand même le fait qu'on ne peut... Enfin, pour répondre à ta question sur la scénographie, dans ce qu'écrit Jean-Marie, c'est difficile de faire l'économie de se poser la question du spectateur à un moment donné. Je pense que le rapport Salsen est toujours interrogé d'une manière ou d'une autre. Et que ne pas se poser la question de définir ce rapport Salsen, alors tu vas me dire, c'est censé toujours être le cas quand on fait du théâtre, probablement, c'est vrai, mais c'est quand même très présent dans ce que Jean-Marie propose. Et c'est lié, je pense, à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'imbrication du narratif et du dramatique, sur la dimension épique ou théâtre-récit. C'est-à-dire que le spectateur est quand même toujours un peu planqué derrière ce qui est... Les textes sans aucune adresse publique ou sans aucune considération pour le spectateur sont rares dans la production de Jean-Marie, je pense. Yannick parlait de Firmin-Gémier. Il y a une citation de lui que j'aime beaucoup et qui n'est pas sans rapport avec l'écriture de Jean-Marie quand Firmin-Gémier dit « Pratiquer un théâtre où le texte est son propre décor ». Il y a quelque chose comme ça... Oui, je crois que c'est possible souvent avec l'écriture de Jean-Marie. Ça, c'est quelque chose qui, dans le travail du texte, moi, une citation comme ça qui me fait réfléchir, en fait. Voilà. Si on essaye ça. Mais se limiter à ça, certainement pas. Je sais que quand on a travaillé avec Philippe Jeusette sur l'adaptation de Spoutnik, qui est à la base de « J'habitais une petite maison sans grâce, j'aime elle-boudin », on s'est dit « Les textes, ils pourraient être tout seuls, en scène, les dire, et ça passerait. » Oui. Mais quand Antoine pointe le fait de ne pas faire l'économie du rapport entre la scène et la salle, entre ce qu'il y a sur le plateau et les spectateurs, de ce point de vue-là, avec Philippe, on s'est dit « Oui, mais pour le spectateur, c'est un solo de plus. » Enfin voilà, c'est un one-man show, tout ce qu'on veut de plus. Et on s'est dit « Du point de vue du spectateur, essayez de créer quelque chose qui soit de l'ordre de l'évocation. » Et voilà, qui soit encore une fois quelque chose qui puisse aller chipoter l'imaginaire du spectateur, le renvoyer à quelque chose, soit de ce qu'il a vécu ou soit de ce qu'il connaît. Et on a comme ça mis un petit morceau de cuisine ouvrière sur une tournette qui tournait à différents moments du spectacle et qui faisait que ça pouvait faire, voilà, avoir valeur d'évocation et donc aussi d'enrichissement poétique, allons-y, du moment théâtral qu'on cherchait à développer. Mais on aurait pu très bien faire, comme le disait Philippe, sans rien. On aurait pu. Je sais que ça va bientôt être clauduré, mais en fait, j'aurais posé une question à Jean-Marie. Je veux savoir ce que ça se ressent à passer une journée avec un spectateur de plein de gens fascinants, intéressants, qui sont plein décortiqués, mis en lien avec plein de choses, plein d'auteurs, plein d'époques, plein de... Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce qu'il y a des choses que tu découvres ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont évidentes pour toi ? Oui, enfin, j'ai l'impression que je suis un papier plié, que les gens vont déplier, mais en dépliant les plis, j'entends des choses, évidemment, que je ne formulerai pas comme ça, mais que je retrouve, dont je retrouve l'importance. voilà, je n'ai pas toujours les mêmes mots que les intervenants, mais je retrouve quelque part le regard et le multi-perspectivisme qu'il y a dans l'écriture, je le retrouve, évidemment, dans la façon dont les choses sont exposées. Alors, évidemment, sur le plan strictement existentiel, ça me paraît bizarre. C'est clair que j'ai l'impression que, voilà, ça me paraît bizarre de... J'ai l'impression... Oui, enfin, Carole disait que c'est un enterrement. Moi, j'ai aussi l'impression que je suis un enfant de 8 ans et toute la famille parle de lui, quoi. Il est comme ça, il est comme ça, il fait ça, alors ça veut dire ça, ça veut dire ceci, ça veut dire ceci. Et je me disais, ouais, ouais, peut-être bien. Donc, voilà, sur le plan existentiel, c'est assez perturbant. Et sur le plan intellectuel, voilà, je sens que je suis en bonne compagnie. Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Je n'entends pas des aberrations, des choses qui sont à mille lieues de ce que j'aurais pu imaginer, mais j'entends formuler autrement. Voilà, quand Paul parle de textes banques de données, enfin, je me dis, tiens, c'est vrai, je n'ai jamais pensé à l'expression, mais c'est tout à fait ça, quelque part. Donc, voilà, ou les rapprochements, quand tu parles, tu me l'avais déjà posé, est-ce que Jonathan, est-ce que Jonathan, vient du Jonathan de Louvet ? Ben, je n'en sais rien, je ne peux pas répondre à la question, semble-t-il, enfin, tu vois. intellectuellement, je sens bien qu'on appartient à la même famille. Voilà, je sens bien que c'est quelque chose qui, à la même famille intellectuelle et à la même famille artistique, même si, il y a des esthétiques extrêmement différentes, mais globalement, je ne me sens pas à l'extérieur du cercle, d'une certaine façon. Et donc, ça, ça me rassure, ça me rassure dans la mesure où je constate, évidemment, que l'écriture peut être le support de plusieurs regards qui ne sont pas des regards identiques, mais non plus qui ne sont pas des regards absolument divergents. Et donc, voilà, d'une certaine façon, intellectuellement, c'est plutôt rassurant pour moi, même si, je le répète, sur le plan, alors, existentiel, c'est quand même une drôle d'expérience. Merci. Si tu te souhaites, ça me permet de ne pas conclure, dans le fond, on a vraiment une très belle conclusion, là, et on va mettre fin à ton supplice existentiel, je pense, à présent. que tu es la même person c'est la même chose pour moi CD, c'est la même chose. Sous-titrage FR ?